Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode du quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et WebAgris. C'est Delphine qui vous parle pour WebAgris et cette fois nous allons dédier cette émission à l'élevage car je suis au beau milieu du space à Rennes. Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Aujourd'hui c'est le concours Blonde d'Aquitaine, la race à viande mise à l'honneur cette année par le space. Je suis trop contente, c'est une race qui me tient à coeur parce que c'est celle que mon grand-père élevée et que mon oncle élève toujours d'ailleurs. C'est une vraie histoire de famille. Entre nous elle est belle non ? Écoutons Clémence Rousset de l'OS Blonde d'Aquitaine qui nous la présente en quelques mots. Alors la Blonde c'est une race qui est très connue pour ses bonnes qualités bouchères, donc sa tendreté et ensuite elle a un très bon rendement carcasse. Après c'est une vache qui s'adapte très bien, peu importe l'endroit. Par exemple on a des vaches qui sont exportées au Mexique qui tiennent très bien la chaleur. C'est des vaches qui peuvent être en estive ou qui peuvent être dans des endroits plus froids. Elles sont vraiment adaptables. Après c'est sûr que c'est une race avec laquelle on aime travailler. C'est une race qui est relativement jeune et qui pourtant est maintenant troisième race de l'Hexagone. Donc ça veut bien dire qu'elle a des qualités qui sont reconnues. Et puis on a des éleveurs qui sont super motivés. Là on a des animaux qui viennent du Pays Basque alors qu'on est en Bretagne. Donc voilà il y a toujours ce petit noyau on va dire d'éleveurs qui sont motivés. Et puis même en dehors de ça les animaux sont des animaux de grande qualité. Même pour les bouchers etc. Pour la valorisation c'est vraiment intéressant de travailler avec la Blonde. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le palmarès et le replay du concours sur Webagri. Sinon il y a aussi la Gersiaise qui sera sur le devant de la scène au spas avec même un concours national. On passe de la géante blonde à la Minus Gersiaise. Et pour elle aussi il y a des passionnés. Exemple chez Olivier Sylvain dans le Calvados qui l'a introduite il y a une trentaine d'années déjà. La Gersiaise est arrivée sur la ferme dans le but d'optimiser et d'améliorer le prix du lait. Par les taux. Taux protéiques et matières grasses. Et en travaillant un peu la chose et en réfléchissant un peu avec les modes de paiement qui se sont pratiqués. J'ai vite compris que c'était intéressant de produire du lait riche par une meilleure valorisation du produit lait. Et donc la Gersiaise a pris toute sa place. Même si les Holsteins sont restés toujours présents par sentimentalisme. En effet aujourd'hui sur les 150 vaches du troupeau, 120 sont des Gersiaises. Il explique d'ailleurs. La production pour la production ce n'était pas le but du jeu. Le but c'était vraiment de sélectionner sur les taux par la génétique et une alimentation avec une couverture énergétique correcte pour limiter les déficits énergétiques. Et donc on conserve toutes les céréales, blé et protéagineux févroles qu'on incorpore dans la ration. Et puis la sélection était bien fixée sur les taux. Ce qui a porté ses fruits là sur les 7 dernières années en TP, en Gersiaise on est à 41,7 sur ce que j'ai pu calculer. De moyenne sur les 7 ans. Ce qui est correct à mon avis. Et donc ça a une grosse incidence sur le prix du lait. On va dire par rapport au prix de base on a jusqu'à 130, 140 centimes ou euros du mille litres. Au concours Gersiaise du SPACE, il devrait présenter l'une, une vache en cinquième lactation avec des taux exceptionnels de 46 de TP et 73 de TB. J'espère qu'elle remportera un titre. Direction maintenant l'espace pour demain dont la thématique porte sur le climat cette année. Pour l'illustrer, nous allons dans le pays de Bré à la ferme laitière de Merval qui a totalement changé de pratique afin de réduire son impact environnemental et ses charges. Parce que souvent ça va de pair. Bertrand Cahil, responsable témoigné cet été. Le fait d'être en toute herbe nous aide beaucoup à avoir un système très autonome et très économe. Et derrière le fait de planter régulièrement des, d'avoir remis de l'agroforesterie, des vergers, les ruches. Tout est fait pour raisonner globalement et que toute surface soit utile au projet global de la ferme. C'est d'ailleurs pour ça que les vergers basse-tige sont pâturés par les bovins. Les vergers haute-tige c'est relativement classique. Et puis il n'y a plus ce cloisonnement, on a décloisonné en fait les ateliers pour qu'il y ait un maximum d'interaction et de synergie entre les ateliers. D'où l'utilisation de lactosérum en biocontrôle sur les vergers. D'où l'utilisation du bois plaquette issu de la taille des fruitiers et des haies utilisés en litière l'hiver. Le vinaigre de cidre qu'on produit peut être utilisé en cure sur les animaux. Bref, on essaye vraiment d'avoir une vision globale de ce qu'on fait. Je vous invite vraiment à écouter le reportage complet sur WebAgris en tapant Ferme de Merval car c'est hyper intéressant leur système. Place aux jeunes maintenant. Le spa s'a carrément dédié un espace aux lycéens et aux étudiants des filières agricoles où ils peuvent prendre la parole et échanger quant à leur avenir. Écoutons par exemple cette jeune fille interviewée par Céline pour la rédac. Donc moi c'est Anaïs Caillère, je vais avoir 19 ans en fin d'année. Je viens pas du milieu agricole, mes parents ne sont pas agriculteurs. Donc j'ai fait un bac pro, là je fais un BTS AXE. Je suis en deuxième année au lycée Théodore Monod au RUE. Après mon BTS, je pense être salariée agricole histoire d'avoir un peu plus d'expérience dans le milieu agricole. Et le but final c'est de m'installer, je sais que je vais produire du lait, soit de vache ou de chèvre, je sais pas. Et quelques années à venir vont sûrement être décisifs pour moi. Super Anaïs, je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets. C'est cool d'entendre des jeunes motivés comme ça, même pour une installation hors cadre familial. Pour finir cet épisode, on va parler un peu politique, car le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, a aussi fait un saut au spas. Il a été interpellé tout au long de sa visite sur la sécheresse, l'inflation ou encore le prix du lait. Il a notamment été alerté sur les besoins en trésorerie nécessaires pour acheter de l'aliment cet hiver. Et a souhaité rassurer les éleveurs, évoquant l'abaissement du seuil d'accès au régime des calamités agricoles. Ce dernier pourrait ainsi passer de 13 à 11%. L'accélération du dispositif sera toutefois difficile, puisqu'il est avant tout nécessaire d'évaluer les pertes. Mais il reste ouvert à la mise en place de dispositifs complémentaires si nécessaire. Le besoin en trésorerie sera d'autant plus criant que les éleveurs sont également frappés par la flambée des prix de l'énergie qui font grimper leur coût de production. Le premier élément de la rentabilité, c'est la rémunération du coût de production, a réaffirmé le ministre à l'issue de son discours. Un sujet lié aux négociations commerciales et à la loi EGaline 2, alors que les renégociations liées à la guerre en Ukraine s'avèrent tendues. Une partie de la grande distribution refusant de passer des hausses. Marc Fénaud, comme Emmanuel Macron quelques jours avant lui, a évoqué la possibilité de faire évoluer cette loi si nécessaire, tout en maintenant que la priorité restait avant tout de faire appliquer les textes votés en fin d'année dernière. Au-delà des urgences, le ministre a souhaité se tourner vers l'avenir, répondant aux questions d'étudiants de formation agricole. Et si la rémunération reste un élément clé dans l'attractivité du métier, d'autres questions doivent être abordées de front. Il a ainsi évoqué le portage du foncier, après l'annonce vendredi par le président de la République d'un fonds de partage doté de 400 millions d'euros destinés à l'installation, mais également les aides à l'investissement pour la modernisation et l'adaptation des exploitations au changement climatique. Car la durabilité constituera l'un des principaux enjeux des futures installations, qu'il faut penser dans le cadre du dérèglement climatique, rappelle Marc Fénaud. La future loi d'orientation et d'avenir agricole qu'Emmanuel Macron souhaite voir au Parlement dès 2023, devra se pencher sur cette question et donner aux jeunes qui souhaitent s'installer suffisamment de visibilité quant aux évolutions climatiques à l'œuvre et l'adéquation de leur système d'exploitation avec le climat dans 20 ou 30 ans. On a besoin d'aller vite, changer un modèle agricole avec un dérèglement climatique qui galope est un défi immense, a estimé le ministre, d'où l'importance d'avancer sur les transitions malgré les crises. Pour autant, dans les années du SPACE, les gens ont parlé des inquiétudes, mais ils ont surtout beaucoup parlé des solutions sur le temps long, et ça, c'est bon signe, à saluer Marc Fénaud. Et voilà, c'est sur ces mots de la fin du ministre que je vous laisse. J'ai encore pas mal de trucs à voir sur le salon, et notamment les nouveautés de l'élevage, car cette année, le concours Inno Space a récompensé une trentaine de produits, c'est pas rien. Merci de m'avoir écouté, merci aux différentes personnes ayant contribué à cet épisode, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !